Donc merci, merci infiniment de m'avoir proposé de venir devant vous ce soir échanger autour de cette question à la fois passionnante mais qui nous interpelle, qui nous interpelle tous et dont on n'a pas forcément envie d'entendre parler, on peut le comprendre, qui est celle de la mort ou plus exactement du mourir. On aura sûrement l'occasion de préciser ça. En fait, la mort fait partie de la vie. Évidemment, que serait la vie s'il n'y avait pas la mort au bout ? Ça fait très 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 longtemps que l'homme, l'être humain, se préoccupe, y compris sur un plan métaphysique, de la mort. Rappelez comme ça au passage, histoire de faire chic, la phrase de Montaigne qu'il avait en fait piquée à Cicéron, qu'il avait lui-même empruntée à Aristote. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Donc finalement, c'est compliqué. Il faudrait, il faudrait, si l'on en croit cette maxime, apprendre à mourir. Alors, je ne sais pas. En tout cas, je ne vais pas vous refaire toute une littérature justement autour de cette question, mais beaucoup de penseurs se sont arrêtés sur cette question. Paradoxalement, d'ailleurs, au XXe siècle, moins. C'est beaucoup avant le XXe siècle que les philosophes se sont penchés sur cette question du mourir. Par contre, pendant très longtemps, la médecine ne s'est pas intéressée à cette question. Je laisse entendre que ce serait le cas maintenant. Oui et non. Il reste encore beaucoup trop de médecins qui ne s'intéressent pas à cette question, ce qui est une des raisons du mal mourir. On le verra tout à l'heure. En tout cas, pendant très longtemps, la préoccupation de la médecine, et notamment dans les trente glorieuses de la médecine triomphante, entre les années 60, 80, 90, et en tout cas, depuis que la médecine a commencé à réellement prétendre guérir et non pas seulement prendre soin, c'est quand même très récent. En gros, avant le XXe siècle, et si on voulait être précis, avant 1929, avant l'invention, la découverte des antibiotiques et de la pénicilline, la médecine, elle guérissait rien du tout. Il n'y avait pas de traitement réellement curatif, si ce n'est quelques interventions chirurgicales qui permettaient d'espérer quelque chose de curatif. Bref. Donc pendant très longtemps, l'essentiel de la médecine, c'est bien le problème, a été consacré à une visée curative. La médecine était là pour guérir. Et encore beaucoup de médecins aujourd'hui considèrent que si on n'a pas réussi à guérir, c'est qu'on a échoué. Et donc, comme les médecins, encore moins que les autres, n'aiment échouer, ils ne s'occupent pas des mourants qui leur rappellent, à tort, mais c'est leur impression, qui leur rappellent leur échec. Je ne vais pas non plus, je vais juste planter comme ça quelques petits cailloux, comme aurait dit le petit pousset. Vous en ferez ce que vous voudrez, peut-être vous ramasserez certains, vous ne ramasserez pas d'autres, mais c'est tout ce que... Illich, pas le Illich de la mort d'Ivan Illich, de Tolstoy, que je vous recommande de lire par ailleurs, mais Illich, le philosophe, sociologue, a justement dénoncé dans un ouvrage qui est un peu ancien, mais qui a encore bien des mérites à lire, qui est la némésis médicale, qu'il convient donc d'intégrer dans cette réflexion de ce pouvoir médical. Je pourrais aussi faire allusion aux notions de biopouvoirs qui ont été développées par Michel Foucault, de tout ce que Illich encore a appelé fort justement l'utopie de la santé parfaite. Et le challenge de la médecine aurait été, serait, de faire croire que la médecine serait là pour qu'on soit toujours en bonne santé, qu'on ne soit jamais malade, et donc évidemment qu'on soit immortel. Je m'aperçois qu'en disant ça, ça m'entraîne forcément vers des divergences. C'est un peu le choix que j'ai fait dans cette conférence, de parler un peu à bâtons rompus. Mais vous voyez, quand j'évoque cette utopie de la santé parfaite, vous voyez qu'arrive immédiatement à l'esprit un mouvement extrêmement important aujourd'hui, pas que je le soutienne, bien au contraire, que je le dénonce, mais qui est très important, qui est le transhumanisme. Et le transhumanisme n'est qu'un avatar de cette vision du scientisme, du technicisme, du fait que la médecine, comme une science, serait là pour, non pas seulement réparer, mais transformer, et donc éviter que le corps humain, l'homme, ne soit jamais malade, mais que ce soit un être transhumain, parfait. Je ne vais pas faire une conférence ce soir pour la critique du transhumanisme, mais je rappelle juste à ceux qui pourraient être attirés par ces chimères que ce n'est pas du tout égalitaire, et que dans le transhumanisme, il y en a qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus égaux que d'autres. Et que l'idée du transhumanisme, c'est extraordinairement élitaire et extrêmement injuste pour l'immense majorité de la population qui ne sera finalement au service que de ces transhumains. Bref, je reviens à mon histoire un peu de la médecine vis-à-vis de la mort pour bien vous redire que pendant très très longtemps, franchement, les médecins n'en avaient rien à faire des mourants. On les mettait dans un coin le plus loin possible pour les cacher et pour ne pas les voir. Autre sujet adjacent, c'est la question sur laquelle je m'intéresse moi depuis très très longtemps, de par mon histoire médicale, c'est la douleur. Pourquoi je m'y intéresse ? Moi, je suis anesthésiste réanimateur de formation et l'anesthésiste réanimateur, vous en rendez bien compte, qu'est-ce que c'est son boulot ? C'est de faire que vous ayez pas mal pendant qu'on vous opère. Parce qu'avant l'anesthésie réanimation, c'était un peu compliqué, il fallait deux qui le tiennent pendant qu'il y en a un qui l'opère. Et en 1849, ça ne nous rajeunit pas. En 1849, à l'Académie des sciences, à l'époque, il n'y avait pas encore d'Académie de médecine. Donc à l'Académie des sciences, c'est là où se discutaient tous les sujets, y compris les sujets de médecine. Un grand chirurgien, par ailleurs, qui a fait des neuroanatomistes, neurochirurgiens, qui s'appelait Magindi, a cette phrase extraordinaire, en séance officielle de l'Académie de médecine. Il dit qu'un malade souffre plus ou moins, est-ce-là un sujet qui a de l'intérêt pour l'Académie des sciences ? C'est intéressant. J'aimerais tellement pouvoir vous dire qu'aujourd'hui, aucun médecin ne serait capable de tenir cette phrase. J'aimerais pouvoir vous le dire. Mais malheureusement, ce n'est pas vrai. Et il y a encore beaucoup de médecins qui s'en foutent royalement qu'un malade est mal et qu'un malade mourant est mal. Alors là, ce n'est pas leur problème. Juste, qu'est-ce qu'on discutait ce jour-là à l'Académie des sciences, en 1849 ? Qu'est-ce qu'on pouvait discuter d'un sujet qui provoquait l'ire du professeur Magindi, qui disait vraiment, on n'a pas autre chose à faire que de s'intéresser aux problèmes de la souffrance et de la douleur des malades ? On discutait d'un petit truc sans aucune importance, qui était la découverte venant d'outre-Atlantique de l'anesthésie, justement. C'était les discussions autour des expériences d'un monsieur Morton sur ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on appelait encore à l'époque, le gaz hilarant. Peut-être certains d'entre vous, dans les raves parties, ou utilisent dans les supermarchés les capsules pour faire la crème chantilly. chantilly, pas bien. C'est le protoxyde d'azote, et c'est ce protoxyde d'azote qui est la base, au-delà de faire de la crème chantilly et d'être détourné par des jeunes gens en mal de sensations fortes, qui était décrit ce jour-là à l'Académie des sciences. Et c'est la naissance, c'est l'arrivée en Europe de cette discipline qui me tient à cœur parce que c'est la mienne initialement qui est donc l'anesthésie-réanimation. Et donc, ce neurochirurgien, ce chirurgien, explique que, franchement, on s'en fout. L'important, c'est de savoir comment on l'opère, qu'il est mal ou qu'il n'est pas mal. pendant qu'on l'opère, il y a quelque chose qui n'a pas d'importance. Pourquoi je vous raconte tout ça et que je prends un peu trop de temps pour vous expliquer ? Parce qu'on a là la racine du mal mourir en France aujourd'hui. C'est le désintérêt de la médecine et des plus grands médecins, dont les chirurgiens, sur cette question de la douleur, de la souffrance, du mourir. Et encore une fois, beaucoup de mes confrères aujourd'hui restent marqués par cette histoire. Et puis, parallèlement, là, on va faire dans le positif, parallèlement, à la fin des années 1960, dans la banlieue de Londres, à Saint-Christopher-Hauspice, va se développer ce qui est aujourd'hui devenu le mouvement des soins palatifs. Je vous en dis deux mots. C'est une dame qui a une histoire... Ce n'est peut-être pas par hasard. C'est très féminin comme approche, finalement, les soins palatifs. Le take care, le prendre soin, est probablement beaucoup plus parlant pour les femmes que pour les hommes. Donc, en tout cas, cette femme tout à fait extraordinaire qui s'appelle Cicely Sanders, qui est le nom que nous avons choisi pour la promotion du diplôme universitaire soins palatifs, humanisme et bientraitance de la promotion de cette année. On l'a appelée la promotion Cicely Sanders. Bref, Cicely Sanders, elle était assistante sociale. Et puis, comme elle se dit qu'il faut qu'elle puisse mieux prendre encore soin des patients, elle va devenir infirmière. Puis, comme ce n'est pas suffisant, elle va devenir médecin. Donc, elle a un parcours professionnel comme ça tout à fait étonnant, mais elle est assistante sociale, infirmière et médecin. Il y a toute une histoire. Si ça vous intéresse, vous laisserez aller la rechercher sur Internet. Bref, elle va créer le premier hospice au sens anglo-saxon du terme. Ce n'est pas l'hospice au sens français du terme, qui est l'espèce de mouroir pour vieillard que je vous laisse imaginer. Donc, l'hospice, c'est vraiment les premières unités de soins paliatifs qui vont se développer. Donc, le Saint-Christopheur va être la référence. C'est là où va se créer ce mouvement des soins paliatifs qui repose sur un certain nombre de paradigmes, de principes fondamentaux autour notamment de la mort qui fait partie de la vie, autour de le rôle de la médecine de ne faire rien pour accélérer la survenue d'un décès prévisible ni rien faire pour retarder un décès prévisible. Donc, on va sûrement y revenir aussi tout à l'heure puisqu'on va retrouver ça dans la loi française. C'est ni euthanasie ni acharnement thérapeutique pour le faire court. Et ça, c'est 68-69. Dans la banlieue de Londres, c'est Cicely Sanders, le Saint-Christopheur auspice. Il va falloir attendre pratiquement une vingtaine d'années pour que ce mouvement traverse la Manche, pas le Brexit, mais voilà. Ça met quand même du temps. Alors, on va peut-être y revenir maintenant à ce temps long entre les îles britanniques et le continent. Mais en tout cas, en France, il faut attendre vraiment le milieu des années 80 pour que se développent, que soient repris les thèses du mouvement des soins palliatifs en France et de dire qu'il faut s'intéresser à ceux que la médecine ne peut pas guérir. Il y a cette phrase qui vient d'une franco-britannique, Mary Baines, qui travaillait avec Cicely Sanders au Saint-Christopher, qui donne cette définition qui pourrait nous occuper toute la soirée. Les soins palliatifs, c'est tout ce qu'il reste à faire quand il n'y a plus rien à faire. Eh bien, c'est pas mal. Ça dit bien ce que ça veut dire. Moi, je rajoute maintenant, les soins palliatifs, c'est tout ce qu'il reste à faire quand il n'y a plus rien à faire pour guérir le patient, pour que les choses soient bien posées. Et que donc, on soit dans cette fameuse phase palliative d'une maladie où on sait qu'il n'y a plus aucun espoir raisonnable de guérir. Ce n'est pas la peine de se bercer d'illusions sur ce sujet, mais il y a encore tout à faire ou beaucoup de choses à faire pour que ce temps du mourir entre le moment où la médecine ne peut plus vous garantir qu'elle va vous guérir et donc on peut vous prédire que vous allez mourir de cette maladie. Et le moment où la mort va survenir, eh bien, il y a énormément de choses à faire et c'est ça le cœur de mon métier et c'est aussi le cœur du métier de tous les gens avec qui je travaille. Et c'est ça le cœur du métier de ceux qui font des soins palliatifs. Donc, dans les années 85-86, arrive en France ce mouvement, puisque un certain nombre de Français ont été se former au sein de Christopher et reviennent. Il y a Patrick Verspirène qui va écrire un bouquin, c'est en 82-83, « Face à celui qui meurt », où il va dénoncer des pratiques qui à l'époque consistaient à faire ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'euthanasie, où en fait, pour ces patients pour qui il n'y a plus rien à faire, qui sont en train de mourir, on leur branche une perfusion de produits qui vont plus ou moins faire accélérer la survenue de leur mort, et surtout, on les enferme dans les chambres. Plus personne ne vient les voir. Quand le médecin passe à la visite, « Ah, à la 3, il y a... » Bon, ben, OK. Il n'est pas encore mort. Bon, on passe à la suivante. L'infirmière y va à peine. Elle a tendance à envoyer l'élève infirmière ou l'aide-soignante. Chacun se débarrasse un peu de ce mystigri qui est la personne en train de mourir, qui ne vaut pas l'attention des professionnels de santé. Et donc, c'est tout ça qui va commencer à changer dans les années 85-86 et où vont se développer, se créer en France les premières unités de soins palliatifs. À ce moment-là, en même temps, un peu avant, on a, qui se développe en France, un courant de pensée dont on va parler. Vous allez comprendre que je n'y suis pas forcément... Je n'y adhère pas forcément, mais c'est un courant de pensée important qui est ce qu'on appelle le courant, le mouvement qui veut mourir dans la dignité. Alors, je prendrai un peu de temps, je pense, tout à l'heure pour revenir sur ce concept de mourir dans la dignité. En fait, derrière ce faux-né de mourir dans la dignité, c'est quelque chose qui doit simplement être dit au lieu de se cacher derrière des mots. C'est qu'il faut que l'on puisse raccourcir une vie qui est en train de prendre fin. Ça ne sert à rien. Et donc, il faut que les médecins puissent faire quelque chose, entre guillemets, comme on nous dit parfois, pour intervenir, pour raccourcir une vie qui serait, vous entendez tous les conditionnels que j'y mets, indigne d'être vécue. Je reviendrai un peu là-dessus, mais ça va être très important parce que ce mouvement avec, par exemple, Henri Caillavet, que je connaissais bien, avec qui j'ai longuement échangé, discuté, m'a dédicacé des bouquins, enfin bon, voilà, j'avais une relation, on n'était pas d'accord, mais ça n'empêche pas de se parler, bien au contraire. Ce mouvement s'est appuyé sur une revendication totalement légitime de la population sur laquelle on va revenir, qui est le refus de l'acharnement thérapeutique et le refus du pouvoir médical. Je me rappelle à l'époque, j'étais tout jeune étudiant et j'étais très sensible à tous les mouvements de médecine alternative, et tous ces gens qui contestaient le biopouvoir médical, tous ces gens qui contestaient la toute puissance médicale, effectivement, contestaient aussi cet acharnement thérapeutique. Je ne vais pas revenir, y compris pourtant, ce qui mériterait aussi toute une conférence autour des abominations qui ont pu être commises par certains médecins, entre guillemets, je mets le terme médecin entre guillemets car j'ai du mal à leur donner ce titre, mais ils l'avaient, dans les camps de la mort, par exemple. Donc, au nom d'expériences pseudo-médicales, et donc, il y a toujours cette crainte que les médecins abusent de leur pouvoir pour faire de nous, là, je me situe dans la population, de faire de nous un cobaye, de faire de nous un sujet d'expérimentation. Et donc, c'est autour aussi de ce refus de l'acharnement thérapeutique que va se construire une partie de l'opinion publique. Mais ce courant-là de pensée va donc rencontrer très rapidement un courant, en fait, qui est beaucoup plus ancien, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire parfois, qui est donc les tenants d'un droit au suicide. Ce n'est pas du tout récent, la revendication d'un droit au suicide, contrairement à ce que croient les gens qui sont mal informés. Ce n'est pas une question, ce n'est pas le dernier, l'ultime liberté ou je ne sais quel bille veusée qu'on entend ici ou là. Paul Lafargue, ça vous parle, Paul Lafargue ? C'est le gendre de Karl Marx. C'est lui qui a écrit Le droit à la paresse, peut-être ça vous parle un peu plus, voilà, bon. Paul Lafargue, c'était 20 heures par semaine, c'est assez intéressant son bouquin, mais par ailleurs, Paul Lafargue était un adepte tout à fait important du droit de mourir et il revendiquait en tant qu'individu dans une logique qui est une logique, donc c'est le début du XXe siècle, la fin du XIXe, le début du XXe, Lafargue, et il revendiquait, vous le retrouvez dans ses écrits, le droit en tant que libertarien, en tant que personne qui revendique la liberté de chaque individu qui prime sur l'intérêt collectif, chaque individu doit obtenir de la société les moyens de se suicider quand il en a envie. Et donc, ce droit au suicide est quelque chose d'une revendication minoritaire, très minoritaire dans la société mais très présente, très ancienne, respectable comme toute opinion, mais qui, en fait, s'est emparée de la légitime revendication des citoyens de ne pas vouloir être victime d'acharnement thérapeutique et qui, du coup, et c'est très bien décrit dans un livre dont je ne peux pas vous parler car sinon je tomberai sous le coup de la loi qui s'appelle Suicide Mode d'Emploi qui est introuvable sauf si vous tapez sur Internet et vous pouvez l'acheter en trouver des copies PDF, etc. Mais c'est tout à fait interdit. Il y a une loi qui doit être une loi qui a été portée par un député qui s'appelait Guesso pour dire que c'est interdit de parler de ce livre. Donc je n'en ai jamais parlé. Et par contre, c'est tout à fait intéressant de le lire puisque, en fait, c'est toute une histoire justement de ce mouvement pour le droit au suicide, cette revendication libertarienne qui est de dire chaque individu a le droit d'exiger de la société les moyens de se suicider proprement. Et donc on retrouve ça et on retrouve très bien dans Suicide Mode d'Emploi le raisonnement qui consiste à dire pour porter cette revendication qui est très peu populaire dans la société, nous allons utiliser les situations d'acharnement thérapeutique, nous allons utiliser les questions de fin de vie et les questions du mal mourir pour faire avancer la cause à laquelle nous croyons et chacun a le droit de croire aux causes qu'il choisit qui est que la société serait parfaite si elle permettait à chaque individu de choisir sa mort et donc de sortir de la vie le mieux possible. Et donc c'est là où on retrouve, je vous ai dit que j'allais y venir, c'est là où on retrouve cette notion extrêmement contestable de mourir dans la dignité. Mourir dans la dignité étant un euphémisme, un faux-né pour dire je veux décider du moment de ma mort. Donc dire que ça, ça s'appelle mourir dans la dignité, ça sous-entend à l'évidence que tout autre mode de mort qui ne serait pas un suicide, une mort choisie, à l'heure choisie, serait non digne, serait indigne. c'est donc extraordinairement contestable comme concept. Donc on peut dire je suis favorable à la liberté de se suicider. Moi, je suis favorable. Je suis favorable à un droit au suicide. j'ai écrit un papier il y a quelques années qui s'appelait « La liberté du suicide n'est pas le droit au suicide ». Si chacun d'entre nous, et moi le premier, revendique ma liberté de mettre fin à mes jours si j'en décide ainsi, je ne crois pas que ce soit le travail de la société que de donner les moyens à toute personne qui décide de se suicider de le faire. Mais c'est mon point de vue, et chacun d'entre nous a le droit d'en avoir un autre. Il n'y a pas de problème. Mais au moins, les choses sont claires quand on dit je suis favorable à transformer cette liberté en un droit. Donc un droit créance, comme disent les juristes. Et donc, chacun doit pouvoir dire « Moi, j'en ai marre. Je ne vais pas me justifier vis-à-vis de la société. J'en ai marre. Je veux mourir. Et donc, s'il te plaît, la société, donne-moi les moyens de le faire. » Je mets tout ça en place parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure. Il faut que je commence à checker l'heure parce que je suis plus long que prévu. Là, je suis à mon introduction. On est mal. Non, non, mais ça va aller. Ça va aller. Donc, je mets tout ça en place parce que vraiment, c'est important pour comprendre y compris la loi actuelle en France. Donc, mouvement des soins palliatifs né dans les années 60 en Angleterre, arrive en France dans les années 80. En même temps, se développe dans l'opinion publique le refus face à cette toute puissance médicale, à cette crainte parfois parfaitement légitime d'être transformée en cobaye, en sujet d'expérimentation thérapeutique, etc., etc. Et ça croise donc des théoriciens assez dogmatiques dans mon point de vue, du dogme qui consisterait à dire « La société doit instituer un droit au suicide ». Et donc, là, on a tous ces courants de pensée et ça va donner les évolutions qu'on connaît actuellement. Très rapidement, pour finir cette histoire, encore une fois, si vous voulez en savoir plus, par exemple, je vous ai mis en référence l'histoire de 30 ans de soins palliatifs en France, qui est un ouvrage collectif intéressant. on va avoir une première loi qui, loi de 99, qui reconnaît le droit à tout patient dont l'État le requiert, donc un droit aux soins palliatifs. Tout patient dont l'État le requiert a le droit à des soins palliatifs. C'est l'alinéa premier de l'article 1 de la loi de juin 99. C'est une position de principe. Aujourd'hui encore en France, dans toute sa globalité, pas seulement métropolitaine, il y a bien des gens dont l'État le requiert qui, malheureusement, n'ont pas accès aux soins palliatifs et la République est en faillite sur ce sujet. Y compris, encore une fois, je ne peux pas prendre trop de temps là-dessus, mais des populations vulnérables, fragiles, qui peuvent être dans les prisons, qui peuvent être chez les sans-demi-fils-fils, qui peuvent être sur les territoires d'outre-mer, etc. Mais donc ça, c'est le 99, première loi qui dit que tout patient dans l'État le requiert a le droit à des soins palliatifs. Et puis, je le fais court encore une fois, mais en 2002-2003, va apparaître une affaire médiatique puisque les années 2000 vont être marquées par des affaires médiatiques. Affaires médiatiques qui sont clairement, et là, je fais référence aussi à la société du spectacle de Debord, qui vont être vraiment instrumentalisées par ce que j'appelle moi, d'un terme un peu provoquant, et vous m'en excuserez, que j'appelle les tanactivistes, les activistes de ce droit à mourir, entre guillemets dans la dignité. Si vous le souhaitez, dans les questions, je pourrais vous expliquer pourquoi c'est un vrai kidnapping sémantique, que c'est l'histoire de droit à mourir dans la dignité. Et donc, on va avoir comme ça des affaires. Et bien sûr, vous vous en rappelez sûrement, en tout cas, vous allez vous en rappeler quand je vais vous le dire, parce qu'on a cette capacité à zapper les affaires médiatiques qui ont occupé le devant de la scène médiatique, et puis après, on l'oublie, j'ai pas mal travaillé aussi sur ce sujet, sur les affaires médiatiques en fin de vie. Bref, la première grande affaire médiatique, c'est l'affaire Vincent... Et non ! Vincent Imbert. Il y a là une confusion tout à fait étonnante, une confusion en tout cas des deux personnes qui vont être tout à fait importantes dans la discussion et qu'on dénombre presque similaires. On parlera de Vincent Lambert beaucoup plus tard, 15 ans plus tard. 10 ans, allez. Donc, en 2002-2003, Vincent Imbert, dont la mère est au moins aussi connue que lui, Marie Imbert, qui est la madone de l'euthanasie, qui donc a défrayé la chronique, l'opinion publique, avec des manipulations médiatiques tout à fait étonnantes, puisqu'il avait... Alors qu'il ne pouvait s'exprimer qu'en choisissant une lettre en bougeant un doigt, sur une liste de lettres qu'on lui font laisser au fur et à mesure. Et donc, il aurait écrit un livre, soi-disant. Quand on fait des calculs, on s'aperçoit qu'il aurait fallu, à raison de 8 heures par jour, il aurait fallu 5 ans pour écrire le livre qu'on prétend qu'il ait écrit. Donc, ce n'est pas forcément lui qui a tout écrit. Il n'était peut-être même pas au courant qu'il y avait un livre qui était écrit. Mais bref, donc Vincent Imbert a écrit « Je vous demande le droit de mourir », « Lettre au président de la République », voilà, tout un tas de trucs. Et puis, quelques mois plus tard, sa mère, Marie Imbert, va provoquer sa mort en l'empoisonnant avec un produit qui lui a été fourni de manière mystérieuse. Et finalement, il ne meurt pas tout de suite, mais il va en réanimation. Et en réanimation, le docteur Chaussoy va décider qu'il convient d'arrêter la réanimation, ce qui est assez logique. Sauf que, comme il trouve que ça ne va pas assez vite, il va provoquer sa mort en injectant du chlorose de potassium, peu importe, c'est-à-dire un poison immédiatement mortel à dose, je vous rassure, parce que peut-être des gens qui ont eu du chlorose de potassium dans leur perfusion, c'est à dose mortel, c'est-à-dire si vous en mettez 2 grammes, ça va, si vous en mettez 10 grammes, bonjour les égards. Et donc, finalement, ça va lui être reproché par la justice, puis finalement, il y aura un non-lieu. Enfin bon, si ça vous intéresse, je pourrais vous donner des références là-dessus, notamment un premier bouquin que j'ai écrit sur le sujet, que là, vous ne trouverez pas, c'est sûr, mais qui existe en format PDF sur Internet et qu'on peut retrouver. Bref, donc ensuite, il va y avoir d'autres affaires, et puis là, je vais vous citer des noms encore. Chantal Sébire ? Ah oui, Chantal Sébire, c'est cette dame qui était totalement, la visage totalement déformée et qui s'exposait partout et qui montrait son visage partout. Il y avait les zones interdites, il y avait tout le monde qui était venu faire des films sur Chantal Sébire et elle s'était juré qu'elle allait donner un sens à sa maladie et à sa difformité liée à sa maladie, qui était un cancer rare de la face, pour obtenir que la loi change en France. On va voir qu'en fait, la plupart de ces affaires sont comme ça, des gens qui utilisent leur situation pour lui donner un sens en disant, voilà, au moins je vais mourir, mais au moins ça va servir à faire avancer la loi. on aura l'occasion de savoir s'il s'est fait avancer la loi ou l'a reculé que de légaliser les pratiques auxquelles il est fait allusion. Et puis, bon, je passe, je passe, effectivement, on va avoir la dernière grande affaire qui n'est toujours pas terminée qui est bien cette fois Vincent Lambert. OK. Et avec une problématique totalement différente de celle de Vincent Lambert, mais totalement, mais qui, tout ça étant mélangé dans l'opinion publique, on a l'impression que tout ça, c'est la même chose et c'est la même chose. Bon, c'est pareil, si vous le souhaitez, tout à l'heure dans les questions, je pourrais vous parler très en détail de cette affaire puisque moi, j'ai été un des protagonistes, je dirais, est-ce que j'étais un des experts qui a été désigné pour prendre la première décision d'arrêt de l'alimentation ou plus exactement de la nutrition artificielle chez Vincent Lambert auquel j'étais, moi, tout à fait favorable en disant qu'effectivement, c'était de l'acharnement thérapeutique et je continue à le dire, que c'était de l'acharnement thérapeutique que de le maintenir en vie artificiellement comme c'est le cas aujourd'hui et comme il est toujours artificiellement maintenu en vie malheureusement puisqu'on se trouve là et c'est pour ça que je voulais en dire deux mots avec une autre forme d'extrémisme. je vous ai parlé un peu de ce que j'appelle l'extrémisme tanactiviste ceux qui veulent absolument que pour bien mourir il faudrait mourir d'une injection létale pratiquée par un docteur sinon on meurt mal je caricature mais à peine et puis d'un autre côté il y a une autre forme d'extrémisme qui est et les deux extrémismes se nourrissent les uns les autres qui est cet extrémisme pro-vie très religieux mais pas religieux au sens c'est pas les catholiques je dirais modernes quoi et c'est pas l'église même il y a une france de l'église mais très 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 à droite qui les soutient mais c'est des gens qui sont pour la plupart du temps qui ont été excommuniés c'est les adeptes de Mgr Lejeune donc c'est des gens pour qui Marine Le Pen est une dangereuse gauchiste c'est vraiment des gens qui sont très engagés à la fois politiquement et religieusement c'est le mouvement Civitas c'est des gens qui y connaissent c'est des gens enfin moi que je n'apprécie pas de fréquencer de toute façon ils m'ont déjà menacé de mort donc forcément on est moins on est moins enclin à faire copain-copain avec des gens qui vous menacent de mort et donc c'est une autre forme d'extrémisme et encore une fois chaque extrémisme se nourrit de l'autre c'est à dire que les tanactivistes disent ah mais si vous n'êtes pas pour l'euthanasie c'est que vous êtes un catho d'extrême droite et les mêmes cathos moi qui suis contre les pratiques euthanasiques je m'en expliquerai tout à l'heure je suis traité de pro-euthanasie par Civitas et ses extrémistes fondamentalistes parce que je dis que maintenir Vincent Lambert en vie alors que c'est de l'acharnement thérapeutique c'est anormal donc comme toujours quand on est un modéré on est la cible des extrémistes et que contrairement à ce qu'on essaye de croire et de faire croire et parfois que les médias essayent de faire croire il n'y a pas deux camps sur le sujet il y a trois camps il y a le camp des extrémismes pour l'euthanasie il y a le camp des extrémistes pro-life et puis au milieu il y a les gens qui sont juste raisonnables modérés et qui disent ce qu'on voudrait ce qui est le coeur de mon propos de ce soir c'est mettre en place des conduites bien traitantes pour que les gens meurent le moins mal possible et que ça passe ni par le maintien en vie à tout prix y compris celui de la souffrance etc des pro-vie ni ça ne passe par il n'y a qu'à leur faire une injection létale et n'en parlons plus des tanactivistes donc voilà la situation historique si je puis dire jusqu'à une période récente et donc c'est dans ce contexte-là que va y avoir une première loi en 2005 qu'on appelle parfois du nom de son promoteur la loi Leonetti donc qui est dans les suites de l'affaire Lambert et puis une révision de cette loi qui est un peu c'est pas la seule raison mais un peu dans les suites de l'affaire Lambert et qui est la loi de 2016 qu'on a appelée la loi Cleis Leonetti puisque François Hollande avait promis dans sa compagne de 2012 de faire avancer le dispositif pour contre le mal mourir en France et donc finalement ça va aboutir vers cette mission parlementaire confiée à un député de gauche et un député de droite tous les deux modérés et qui vont aboutir à une amélioration du dispositif de 2005 donc pour information et pour parler des conflits d'intérêts puisque c'est la mode en général enfin c'est pas la mode c'est normal moi j'ai une sorte de conflit d'intérêts puisque j'ai participé de très très près à l'élaboration de la loi de 2016 donc j'ai travaillé beaucoup avec Leonetti et Cleis sur la rédaction de cette loi donc je pense que c'est une bonne loi puisque j'ai en partie contribué à faire qu'elle soit écrite de la façon dont elle est écrite donc je vais la défendre avec en vous donnant bien ce conflit d'intérêts après ce très très long préambule mais où beaucoup de choses déjà ont été introduites la question du mal mourir c'est quoi cette crainte du mal mourir on l'a tous la crainte du mal mourir je disais tout à l'heure à un moment que ce dont on a peur c'est pas de la mort c'est du mourir c'est de ce temps qui sépare la vie dans le silence des organes comme disait le riche en parlant de la bonne santé donc avec le moment où on ne sera plus et ces moments-là ce mourir qui est parfois long et bien ça nous fait peur et on a peur on a peur de quoi finalement aujourd'hui on a peur de trois choses importantes première chose dont on a peur c'est de mourir victime d'une forme d'acharnement thérapeutique c'est-à-dire que les médecins voilà se servent de vous comme une expérience face des choses qui sont pas dans votre intérêt à vous malade à nous malade mais à eux médecins donc c'est toute cette crainte que finalement le médecin n'est pas une visée bien traitante mais une visée soi-disant pour faire avancer la science et encore une fois derrière je ne peux pas m'empêcher de rappeler ces pseudo-médecins nazis qui pour soi-disant faire avancer la science se livraient à des expérimentations humaines absolument abominables et donc quelque part ça laisse aujourd'hui des traces dans l'inconscient collectif on a peur que les médecins fassent des trucs chelous ok première crainte deuxième crainte du mal mourir on a peur que les mêmes médecins chelous ne fassent pas ce que vous leur demandez de faire ne respectent pas vos volontés que alors que vous voudriez ça ça et ça le médecin il n'en fasse qu'à sa tête et c'est encore une fois le biopouvoir c'est cette toute puissance médicale où le médecin il décide de ce qu'il veut et vous pouvez toujours dire mais il vous dit il n'y a pas de mais bon donc ça c'est la deuxième crainte c'est la crainte que les volontés du patient ne soient pas respectées et puis la troisième crainte c'est pas hiérarchique c'est voilà une troisième crainte concomitante c'est que il y a de la douleur ou de la souffrance alors la douleur c'est pas tout à fait la souffrance et la souffrance c'est pas tout à fait la douleur c'est même des choses assez différentes toujours dans les petits cailloux je sème comme ça il y a un texte absolument magnifique de Paul Ricoeur qui est un philosophe qui en je ne sais pas si on peut l'en féliciter ou pas je vous laisse mais qui a donc dont notre président de la République a été le secrétaire particulier donc Paul Ricoeur en tout cas qui au delà de tout ça est quelqu'un qui est vraiment tout à fait intéressant à lire a écrit un texte extraordinaire vous pouvez le trouver sur internet Paul Ricoeur la douleur n'est pas la souffrance je ne sais jamais si c'est la souffrance n'est pas la douleur ou la douleur n'est pas la souffrance un des deux voilà et donc qui explique tout à fait bien alors moi je ne l'explique pas aussi bien que Paul Ricoeur mais peut-être d'une façon que vous allez comprendre plus facilement quand même moi je dis la douleur c'est avoir mal la souffrance c'est être mal d'accord alors bien sûr que tout ça c'est lié bien sûr que plus on a mal plus on est mal plus il y a de la douleur plus il y a de la souffrance plus on est mal plus on a mal plus il y a de la souffrance plus il y a de la douleur donc tout ça est lié mais ce n'est pas tout à fait pareil aujourd'hui la loi la loi de 2016 qui est celle qui est en vigueur sur le droit des patients et la fin de vie voilà nouveau droit des patients et la fin de vie c'est son titre dit bien maintenant sous le terme de souffrance il intègre tout il dit il y a la souffrance c'est la souffrance physique ou psychique donc ça peut être souffrance physique ça peut être la douleur ça peut être aussi le fait que j'arrive plus à respirer que j'ai des nausées des vomissements enfin toutes les souffrances physiques et puis également les souffrances morales notamment une crainte une peur une angoisse de la mort enfin toutes ces souffrances psychiques qu'on peut rencontrer en fin de vie donc aujourd'hui la loi de 2016 contrairement à la loi de 2005 qui faisait la différence entre souffrance et douleur la loi de 2016 assimile l'ensemble des souffrances physiques et psychiques sous le terme souffrance donc cette crainte là cette troisième crainte crainte de l'acharnement thérapeutique que la loi appelle obstination des raisonnables je ne vous l'ai pas dit je le resitue là crainte que ces volontés ne soient pas respectées ok troisième crainte c'est celle de souffrir d'être mal d'avoir mal de ne pas mourir paisiblement de périr dans des circonstances inacceptables ce fameux mal mourir que chacun d'entre nous craint pour lui-même et pour ses proches qu'on ne peut pas supporter pour soi-même mais surtout qu'on ne peut pas supporter pour ses proches et où dès qu'on va avoir un proche qui meurt on va aussi projeter sa propre souffrance de voir un proche quelqu'un qu'on aime en train de mourir on va projeter un certain nombre de choses et on va dire ah là là c'est terrible etc parfois à juste raison parfois moins parfois ce sont des projections de sa propre souffrance et on projette sa propre souffrance d'entourage vers celui qui meurt mais en tout cas cette crainte elle est essentielle et si on arrivait à donner des solutions à ces trois problèmes la question du mal mourir en France serait vraiment considérablement améliorée en tout cas la crainte du mal mourir en France parce que la réalité serait changée donc comment est-ce qu'on pourrait faire comment est-ce qu'on peut faire comment est-ce qu'on a essayé de faire pour répondre à ces trois questions fondamentales aujourd'hui des gens qui connaissent pas bien le sujet y compris des journalistes même si les journalistes connaissent de mieux en mieux le sujet mais des politiques j'y reviendrai tout à l'heure disent ah mais il n'y a qu'à faire une loi une loi qui dirait quoi parce que la loi qui est en place aujourd'hui 2005 puis telle qu'elle a été transformée par 2016 je vais juste vous rappeler ce qu'elle dit et si après vous continuez à être persuadés qu'il faut changer la loi on en discutera dans la deuxième partie parce que la loi de 2016 elle dit quoi elle dit il y a trois droits fondamentaux qui est donc reconnus par le code de santé publique pour les patients en fin de vie il y a un premier droit qui est le droit à ne subir aucune obstination déraisonnable c'est à dire aucun acharnement thérapeutique ça c'était déjà en place par 2005 2005 il y a une loi qui va complètement changer la logique avant le médecin devait absolument tout faire pour maintenir en vie c'est ce que la loi lui demandait de faire et à partir de 2005 la loi lui permet de ne plus tout faire pour maintenir en vie au prix de souffrance abominable et 2016 va encore aller plus loin en disant que le médecin ne doit pas tout faire pour maintenir en vie et que s'il doit choisir entre faire quelque chose qui maintient en vie ou faire quelque chose qui soulage il doit faire ce qui soulage ça la loi elle est extrêmement claire et elle ne fait que clarifier les choses qui étaient déjà extrêmement claires dans la loi de 2005 mais qui n'avaient pas été compris par un certain nombre de médecins donc l'acharnement thérapeutique est interdit en France il est défendu à un médecin de faire quelque chose qui pourrait être assimilé à l'acharnement thérapeutique et comment on fait pour déterminer de l'acharnement thérapeutique je ne vais pas non plus là je pourrais le faire dans les questions réponses si vous voulez mais la loi est extrêmement claire pour dire qu'est-ce que c'est que l'acharnement thérapeutique l'acharnement thérapeutique c'est un acte de soin qui est inutile disproportionné ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie je vous cite la loi française déjà en 2005 renforcée par 2016 mais les termes étaient déjà présents en 2005 tel que je viens de vous dire là c'est à dire qu'à chaque fois qu'un médecin fait quelque chose qui ne sert à rien qui est inutile il est hors la loi c'est à dire quand on fait une prise de sang à quelqu'un qui est en train de mourir c'est parfaitement inutile c'est hors la loi quand on fait à quelqu'un un scanner à quelqu'un qui est en train de mourir c'est inutile c'est hors la loi quand on fait à un malade en train de mourir des anticoagulants ce qui est parfaitement inutile pour éviter qu'il fasse une flébite ou qu'on lui fait de l'insuline pour éviter que sa glycémie ne provoque des dégâts dans 10 ans ou dans 15 ans c'est inutile et donc c'est illégal ça c'est le problème courant de beaucoup de soins aujourd'hui aux personnes en fin de vie qui sont parfaitement inutiles qui sont donc illégales mais qu'on continue bravement à faire donc c'est pas le problème de la loi on ira après dans les solutions le problème c'est de faire appliquer la loi c'est pas de faire une nouvelle loi deuxièmement disproportionné quand vous avez un traitement qui a une chance sur mille de donner un effet positif mais 999 de n'avoir pas d'effet ou d'avoir des effets secondaires intolérables c'est parfaitement disproportionné et donc le médecin ne peut pas sans tomber sous le coup de la loi dire je fais ça ça a pratiquement aucune chance mais la chance n'est pas nulle peut-être que ça pourrait faire quelque chose d'accord il y a quand même beaucoup de chances que ce soit pire mais tant pis je le fais au bénéfice du doute et bien ce bénéfice du doute aujourd'hui la plupart du temps il se transforme en un maléfice du doute c'est à dire que le patient reçoit des traitements qui sont très inconfortables pour lui alors que ça n'a quasi aucune chance de le soulager et ça ça définit l'acharnement thérapeutique pour la loi et troisième chose qui est encore plus forte c'est que lorsqu'on fait un traitement lorsqu'on pratique un soin qui n'a pas d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie c'est à dire qu'il n'y a aucune chance d'amélioration aïe qu'il n'y a aucune chance d'amélioration que ce qu'on fait ça permet juste de maintenir en vie et rien d'autre la loi dit c'est de l'obstination déraisonnable et puisque c'est de l'obstination déraisonnable c'est défendu c'est illégal je prends l'exemple de Vincent Lambert moi je me suis appuyé là-dessus dans mon rapport pour dire qu'il fallait arrêter la nutrition artificielle c'est qu'aujourd'hui chez cet homme qui a le cerveau complètement détruit la nutrition artificielle elle n'est pas inutile puisqu'elle maintient la fonction nutritive elle n'est pas disproportionnée c'est pas extraordinairement désagréable il a un trou dans l'estomac on lui passe des poches de nutriments voilà mais par contre ça n'a pas d'autre effet que le sement de maintenir artificiel il n'y a aucune possibilité d'une quelconque amélioration et donc on ne fait que le maintenir en vie dans un terme que je n'aime pas du tout mais que chacun connaît qui est état végétatif pour moi un être humain c'est jamais une plante mais voilà en tout cas et donc en ce sens en application de la loi clairement c'est quelque chose qui est tout à fait déraisonnable inutile disproportionnée ou n'a eu d'autres effets que le sement interdiciel de l'acte premier droit il faut que j'accélère deuxième droit qui est conféré par la loi de 2005 et renforcée par la loi de 2016 c'est le fait que le médecin n'a pas le droit d'aller contre la volonté du patient c'est écrit dans la loi c'est à dire qu'un médecin qui ne respecte pas cette obligation est dans l'illégalité si vous êtes capable de dire ce que vous voulez que vous dites je ne veux alors plus exactement soyons précis c'est pas le droit de dire ce que vous voulez c'est le droit de dire ce que vous ne voulez pas c'est un droit au refus un médecin qui va à l'encontre du refus d'un patient est dans l'illégalité donc soit vous êtes en capacité de dire ce que vous ne voulez pas et le médecin a l'obligation de vous demander et a l'obligation de respecter votre décision de refus et si vous n'êtes plus en capacité de refuser si vous n'êtes plus en capacité de dire ce que vous voulez pour vous-même la loi a institué depuis 2005 deux dispositifs majeurs que je pourrais détailler si vous le souhaitez sous forme de question ensuite les personnes de confiance et la directive anticipée donc vous pouvez d'ores et déjà tous écrire des directives anticipées si je suis dans telle ou telle situation je ne veux pas qu'on me fasse telle ou telle chose et vous pouvez désigner une personne de confiance qui va être votre porte-parole votre témoin sur ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse si vous n'êtes plus en situation de le dire par vous-même ça c'est 2005 et 2016 renforce encore ça en disant que les directives anticipées sont contraignantes c'est-à-dire que si vous avez dit je ne veux pas telle ou telle chose dans 2005 le médecin devait en tenir compte alors des fois il avait une tendance à en tenir compte en le pliant en quatre et en calant sa table avec c'est une façon de tenir compte des choses mais pas terrible mais là maintenant depuis 2016 il est obligé il est obligé les directives anticipées sont contraignantes ça veut dire aussi qu'il faut faire un peu attention à ce que vous écrivez parce que comme je le dis quand je suis en forme attention à ce que vous écrivez parce que ces cons-là ils vont le faire si vous dites je ne veux pas être réanimé vous savez c'est la forme de directives anticipées je raconte ça souvent pardon j'ai eu un patient qui avait tatoué sur sa poitrine not to be resuscitated à ne pas réanimer donc là c'est la forme de directives anticipées ultimes vous ne pouvez pas passer vous ne pouvez pas dire que je ne l'ai pas vue mais attention parce que voilà attention c'est compliqué je pourrais en développer si vous le souhaitez mais en tout cas la loi duralex c'est de l'ex durer la loi mais c'est la loi la loi de 2016 dit les directives anticipées le médecin ne peut pas s'y échapper il doit les respecter donc ça c'était le deuxième droit le premier droit ne pas être victime d'acharnement thérapeutique le deuxième droit le respect de ses volontés de ses volontés de refus de tel ou tel traitement en matière notamment de maintien artificiel en vie et puis le troisième droit je vais aller rapidement on le traitera dans les questions si vous le souhaitez c'est le droit à mourir en paix aujourd'hui la loi de 2016 dit clairement que le médecin doit doit c'est pas peu doit mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour que la mort se fasse sans souffrance c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un malade meurt avec des souffrances si le médecin n'a pas tout fait pour soulager ses souffrances le médecin est coupable il est hors la loi vous avez entendu la petite nuance que je ne dis pas s'il n'y est pas arrivé je dis s'il n'a pas tout mis en œuvre c'est ce qu'en responsabilité médicale on appelle l'obligation de moyens pas l'obligation de résultats on doit tout mettre en œuvre après la médecine n'est pas une science exacte voilà et donc en tout cas le juge peut venir lui demander mais qu'est-ce que vous avez fait pour soulager ces douleurs oh je lui ai donné un comprimé de paracétamol ah non non ça c'est pas tous les moyens nécessaires c'est un comprimé de paracétamol vous voyez ce que je veux dire ? donc il peut y avoir il commence à y avoir et il va y avoir de plus en plus de médecins qui vont être justement mis en cause parce qu'ils n'ont pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires il y a un autre mot-clé du droit médical qui s'appelle les données conformes aux données actuelles de la science les traitements conformes aux données actuelles de la science donc tout ce qu'au jour d'aujourd'hui qui correspond au minimum de compétences qu'on attend d'un médecin n'a pas été mis en œuvre donc monsieur vous êtes hors la loi donc tout ça c'est dans la loi donc il ne s'agit pas de dire on va faire évoluer la loi la loi elle est au taquet la loi française c'est la plus avancée du monde vraiment là je ne dis pas ça pour faire un mot je l'ai vraiment revérifié il n'y a pas de loi aussi avancée en termes de droit des patients à mourir le moins mal possible donc à mourir sans acharnement thérapeutique en voyant ses volontés respectées et en ayant eu comme mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour apaiser ses souffrances il n'y a pas de loi meilleure au monde sur ces questions que la loi française donc le problème est ailleurs dirait l'autre et donc quelle solution la solution parfois certains disent puisque les médecins ils n'appliquent pas la loi on va changer on va les obliger à faire une injection létale pour accélérer la survenue du décès et donc c'est tout le débat autour de ce qu'on a coutume d'appeler je vais essayer très vite de positionner ce problème là le problème de ce qu'on appelle l'euthanasie qu'est-ce que propose un certain nombre de gens en sachant la plupart du temps pas faire la différence entre ce que je vais vous expliquer qui est pourtant pas très compliqué à comprendre il y a trois voies possibles de tout ce qu'on peut appeler l'aide médicalisée à mourir il y a une première voie qui est ce qui se passe en Belgique qui s'appelle d'ailleurs l'euthanasie au sens belge du terme qui n'est pas l'euthanasie au sens large qu'on peut utiliser en France qui consiste à dire si un patient le réclame avec un certain nombre de conditions que je ne vais pas détailler ici le médecin peut provoquer sa mort par une injection létale donc on prépare et là on retrouve le fameux potassium de tout à l'heure et d'autres produits le cas échéant qui sont des produits qui sont tout à fait similaires à ceux qui sont utilisés pour les condamner à mort aux Etats-Unis et donc effectivement c'est pour ça que ça s'appelle aussi une injection létale c'est bien la même finalité de faire mourir quelqu'un qu'on juge ne devant plus faire partie de la société c'est la peine de mort aux Etats-Unis par exemple ou en Chine ou ailleurs mais en Chine il décapite un petit peu mais l'injection létale c'est tout à fait typique de certains Etats des Etats-Unis et donc le fait que sa vie ne vaut plus d'être vécue donc il décide qu'il faut qu'un médecin mette fin à sa vie par une injection létale ça c'est la Belgique injection létale mais il y a d'autres solutions législatives possibles il y en a une c'est la Suisse qui n'est pas du tout la même qu'en Belgique mais alors pas du tout les gens y confondent toujours et si vous allez voir vous ne confondrez plus parce que quand vous allez entendre des bêtises sur les médias vous direz mais non c'est pas ça on nous a expliqué en Suisse c'est une faille du code pénal c'est pas légalisé c'est une faille du code pénal qui dit que toute personne qui dans un but égoïste a favorisé le suicide d'autrui sera condamnée et à contrario si c'est pas dans un but égoïste il sera pas condamné la loi ne le dit pas mais on le déduit et donc s'emparant de cette faille du code pénal suisse qui date du début du 20ème siècle les fameux mouvements tanactivistes ont dit mais vous voyez donc on peut aider les gens à se suicider puisqu'on n'a pas de motif égoïste on sera pas condamné et effectivement la justice helvétique a considéré que oui ils avaient raison dans le code pénal rien ne permettait de les condamner puisqu'il n'y avait pas de motif égoïste alors il y a des trucs en Suisse que je n'arrive pas à comprendre parce qu'on peut demander 8 000 ou 9 000 euros pour aider quelqu'un à se suicider mais c'est pas un motif égoïste ça c'est un truc que j'ai jamais bien compris c'est le tarif à peu près mais donc on peut effectivement aller voir des associations ce sont des bénévoles qui des bénévoles mais moyennant 8 ou 9 000 euros qui mais c'est des Suisses il n'y a pas de Suisses dans la salle voilà moyennant la somme que j'indique là va vous préparer une espèce de potion magique mais qui est une potion létale peut-être certains d'entre vous ont vu un très joli film qui explique très très bien ça qu'un film de Stéphane Briset qui s'appelle Quelques heures de printemps voilà bon ça c'est la Suisse donc et c'est la personne c'est la différence fondamentale en Belgique c'est le docteur qui pousse la seringue le docteur dans le meilleur des cas c'est ce que demande la loi dans 40% des cas c'est l'infirmière ce qui est parfaitement illégal mais voilà officiellement c'est le docteur et en Belgique c'est médicalisé en Suisse c'est complètement démédicalisé et donc c'est un bénévole qui prépare et surtout c'est le patient qui de lui-même va avaler la cigu comme aurait dit Socrate mais va avaler la potion amère qui va provoquer son décès dans le quart d'heure qui vient et puis il y a une troisième voie qui est complètement différente encore et qui mérite l'attention qu'on peut réfléchir qui est ce qui se passe dans différents états des Etats-Unis notamment l'Oregon qui a été le premier état à mettre ça en place c'est ce qu'il appelle la kill pill la pilule qui tue et donc là on s'approche du mais celui-là aussi c'est ce qui s'approche le plus de cette revendication du droit au suicide c'est que pour pouvoir mettre en oeuvre la liberté de se suicider l'Etat fournit à certaines personnes qui remplissent des conditions il y en a sept en Orégon bref et donc on leur fournit une petite pilule qu'ils prennent chez eux et le jour où ils ont envie ils vont avaler la petite pilule et dans le meilleur des mondes en mourir alors c'est un peu plus compliqué parce qu'il y en a certains qui l'apprennent et qui ne meurent pas mais bon ça c'est les ratés des trucs et puis surtout ce qui est très intéressant c'est qu'il y en a plein qui l'ont et qui ne l'apprennent pas ça c'est intéressant parce que les mêmes ils seraient en Belgique zing en Oregon ils ont le truc mais finalement ils ont changé la vie ils ne le prennent pas bon voilà donc je le fais très court mais c'est juste pour aborder rapidement les possibilités de ce qu'on appelle l'aide médicalisée à mourir qui en fait ne solutionne pas le mal mourir puisque de toute façon le mal mourir ça va être des gens qui officiellement ne vont pas du tout être en capacité de réclamer quoi que ce soit parce que là on parlait des souffrances de l'agonie etc et que si le patient en face d'agonie qu'il ne peut pas réclamer quoi que ce soit alors du coup les belges ont solutionné en partie le problème la loi dit que ça ne peut pas s'appliquer à l'agonie mais on va le faire quand même et donc en fait il y a autant d'euthanasie au sens belge du terme c'est à dire une injection létale pratiquée par un médecin qui doit se faire à la demande du patient il y en a autant qui se font sans demande du patient ce qui est totalement illégal mais les belges il n'y a pas de belges dans la salle en une vision aussi que je ne comprends pas toujours j'adore j'adore la Belgique et la bière belge notamment et puis les belges et les belges mais voilà mais là j'avoue que des fois je ne comprends pas bien et donc en fait ils disent ils publient officiellement il y a vraiment plein de publications qui montrent que oui oui on ne respecte pas notre loi mais elle est vraiment super notre loi on ne la respecte pas dans la moitié des cas 1,8% des décès en Belgique sont liés à une euthanasie légale et aujourd'hui 2,5% 3% selon les derniers chiffres sont liés à des injections létales sans consentement explicite du malade c'est à dire qu'ils ne correspondent pas à ce qu'autorise la loi belge et il n'y a pas de soucis tout va bien ok donc juste pour finir maintenant en conclusion parce que j'ai même un tout petit peu oui en conclusion c'est quoi les vraies les vraies bonnes solutions je vous mets juste quelques pistes comme ça la solution peut-être à travers mes propos j'espère c'est ce que j'essaie de vous faire passer il y aurait eu une solution c'est de faire appliquer la loi c'est pas de la changer c'est de la faire appliquer de mettre en oeuvre des moyens pour évaluer son application et puis de mettre des sanctions pénales ou des sanctions financières deux mots sanctions pénales le code de santé publique c'est pas du pénal et donc en fait quand je vous dis le médecin il est illégal etc mais il se passe rien pour qu'il se passe quelque chose il faudrait que il y ait une famille parce que c'est pas le patient en général qui peut le faire qui attaque le médecin et que le juge au nom du code de santé publique prononce des peines si c'est au civil des peines civiles soit si c'est au pénal s'appuie pour prononcer c'est extrêmement compliqué ce qu'il faudrait mais c'est très compliqué ça c'est pas compliqué ce sera difficile ce serait difficile à faire prendre par le législateur c'est pas compliqué c'est prévoir des peines pénales à chaque fois que les médecins ne respectent pas la loi point deuxième truc levier qui marcherait super bien c'est des sanctions financières je connais plein de services plein chez qui tout le monde sait qu'il y a des pratiques totalement d'acharnement thérapeutique et c'est très facile à mettre en place sur le plan des indicateurs mais aujourd'hui il y a une incitation financière à faire de l'acharnement thérapeutique les hôpitaux notamment pour parler de ce que je connais bien sont incités financièrement à faire de l'acharnement thérapeutique donc ça si on arrêtait ça il y en a qui seraient pas contents les laboratoires parce que à qui profite aujourd'hui l'acharnement thérapeutique au grand laboratoire pharmaceutique c'est vous dire que la partie n'est pas gagnée mais c'est la réalité des choses et que donc ça marcherait probablement aussi bien que les sanctions pénales simplement moi j'ai écrit des choses là-dessus faire très vite mais l'essentiel du financement des hôpitaux aujourd'hui ça passe sur ce qu'on appelle la T2A la tarification de l'activité si on diminuait le financement 50% pour ceux qui ont des pratiques d'acharnement thérapeutique on sait le faire on connait les indicateurs très facilement un service dans lequel 80% des patients ont reçu une chimiothérapie la dernière semaine de vie c'est la réalité et c'est de l'acharnement thérapeutique on peut pas raisonner sur un patient mais quand on raisonne sur on prend la dernière année on prend les gens qui sont morts et on regarde combien il y en a de pourcents qui ont reçu une chimiothérapie la dernière semaine les recommandations internationales c'est pas de chimiothérapie dans les 3 derniers mois de vie 3 derniers mois la réalité quotidienne c'est que quand c'est pas le dernier jour ce qui arrive parfois c'est très souvent la dernière semaine la nutrition artificielle pareil recommandation pas de nutrition artificielle dans les 3 derniers mois de vie on regarde dans les patients décédés dans l'année qui viennent de passer combien il y en a qui ont reçu une nutrition artificielle si c'est 5% 10% bon ok si c'est 80% il y a un gros problème et si c'est 80% on vous rembourse la moitié seulement de ce qui était prévu ils vont se calmer ils vont se calmer sur l'acharnement thérapeutique donc voilà des leviers autre levier c'est bien sûr de faire ce que je fais aujourd'hui c'est à dire de donner l'information à tout le monde de faire connaître cette loi de dire voilà vous devez exiger que cette loi soit mise en oeuvre il ne faut pas exiger que face à l'incompétence de médecins qui n'arrivent pas à soulager la douleur on leur dise vous n'avez qu'à le tuer c'est comme si on dit il faut casser le thermomètre pour éviter de savoir si un malade a de la température voilà donc aujourd'hui il y a une incompétence de beaucoup beaucoup de médecins une incompétence qui est liée à leur indifférence qu'un malade souffre plus ou moins et c'est là un sujet qui a de l'intérêt pour l'académie des sciences et bien aujourd'hui je ne vais pas vous raconter ce que je faisais il y a deux heures dans mon service mais voilà j'ai été confronté à un appel d'un jeune homme alors je dis que c'est jeune il y a 30 ans je n'aurais pas dit ça mais il a 30 ans donc j'ai tendance à dire que c'est un jeune homme voilà d'un homme d'une trentaine d'années qui a des souffrances terribles et pour lequel on a enfin réussi à nous passer un coup de fil pour qu'on le prenne en charge nous on va régler le problème probablement le 30 demain matin on va régler le problème d'ici demain soir et ça c'est notre quotidien des gens qui souffrent abominablement depuis des mois quand quelqu'un qui a la compétence pour prendre en charge sa douleur le prend en charge on règle le problème en une semaine en une semaine en un jour je veux dire et les gens disent mais pourquoi pourquoi on ne m'a pas envoyé vous voir avant ben ça monsieur madame je ne sais pas c'est parfaitement anormal et vous avez des gens qui 60% des patients cancéreux ne reçoivent pas le traitement antalgique dont ils auraient besoin c'est les chiffres de l'Institut national du cancer c'est effrayant c'est effrayant voilà et donc aujourd'hui c'est là-dessus qu'il faut travailler et pas c'est là-dessus qu'il faut se battre et pas se battre en disant il faut faire une loi comme en Belgique pour zinguer les patients qui n'en arrivent pas à soulager non ce qu'il faut c'est se battre pour soulager correctement les patients donc je vais juste finir en citant pour dire que tous ces problèmes ne sont pas récents voilà une pièce de Sophocle Sophocle c'est pas hier matin ok et que je vous recommande de lire par ailleurs parce que déjà la tragédie grecque c'est tout à fait passionnant et on retrouve plein de sujets modernes mais c'est la mort c'est la mort d'Héraclès Hercule qui je n'ai pas le temps de faire le pitch parce que je vais couper la discussion mais bon voilà bref il a des souffrances horribles et il demande à son fils Ilos de le soulager il lui dit voilà je souffre trop il faut que tu me tues et donc comme c'est un héros il faut qu'il aille sur le mont Etae et qu'il soit immolé par le feu et donc il demande à Ilos de l'immoler par le feu parce qu'il faut qu'il meure parce que là c'est plus possible il a trop mal et il lui dit cette phrase extraordinaire il dit tu es mon seul médecin comme quoi déjà il y a 2500 ans avant JC on considérait que ça pouvait être le rôle du médecin que de tuer le patient quand il avait trop mal et là Ilos il est extraordinaire ce fils qui est coincé entre le devoir d'obéissance à son père et l'interdit suprême du parricide et il va essayer de trouver des solutions et il dit non non mais moi je veux bien faire tout ce que tu veux il y a un truc que je ne ferai pas c'est de mettre fin à tes jours donc je vais tout faire tout ce que tu me demandes mais je ne ferai pas ça et donc il termine ce passage en disant excepté d'y mettre la main je ferai tout ce que tu me demandes et tu n'auras rien à me reprocher et je trouve que cette conclusion c'est une conclusion magnifique parce que c'est bien ça notre rôle de médecin de médecine palliative c'est de tout faire pour soulager le patient excepté de mettre fin à ses jours parce qu'à partir du moment où un patient est soulagé apaisé qu'on a mis en oeuvre ce que nous réclame la loi qu'on a mis en oeuvre des compétences qu'on a acquises pour soulager les patients et je peux vous garantir que c'est toujours possible y compris si besoin en endormant le patient si nous n'avons pas d'autres solutions pour le soulager comme la loi nous y oblige et bien les patients n'auront rien à nous reprocher et donc nous serons bien dans cette logique de bien-traitance qui est le mot-clé de toute la prise en charge de la fin de vie merci en tout cas de votre attention Applaudissements Applaudissements Merci.